Aujourd'hui on est sous le soleil et on va parler d'extraterrestres, de pas de def, de flics alcooliques. Bienvenue dans saison 5. Ouh. Ça doit faire bobo. L'Ivan Mars est une série anglaise où Sam Tyler vient de perdre sa fiancée enlevée par un dangereux tueur en série. Parce que tu connais les tueurs en série sympas ? Bouclez le périmètre et prévenez les experts s'il vous plaît. Quel que soit le meurtrier, il l'a enlevé. T'inquiète pas Sam, je suis là. Et au moment où il pense avoir déjoué les fils du mystère... Oui, une dernière fois. Il se retrouve dans le commun avec un pronostic plutôt moisi pour la suite. Je tiens à signaler que Sam est en état de basse réceptivité sans pour autant être dans un état végétatif constant. A son réveil, il se retrouve en 1973 avec un look trop classe, mais dans un appart pourri, rétrogradé au grade d'inspecteur. J'ignore complètement pour qui vous vous prenez. Mais ici, c'est mon bureau. Sous les ordres d'un commissaire violent, alcoolique et bourru. Première erreur. Malgré ça, lui et son équipe ne reculeront devant rien pour avoir des résultats. Un tournoi de billard. En forêt, nourrir les canards. Cinéma. Vous n'avez rien contre moi. Un peu de douceur dans ce monde de bruts. Annie Cartwright, jeune femme sous-estimée ayant un bébien pour notre héros. Je crois que j'ai passé l'intégralité de la série à me demander si elle était jolie ou pas. Et tout est redevenu réel à nouveau. Ray Carlin. On peut dire sans se tromper que c'est le bon gros connard de la bande. On s'attend toujours à ce qu'il revienne dans le droit chemin. Eh ben non, il passe toujours pour un bon gros trou de balles. Ne lui cassez pas le bras, Ray. Vous savez quoi ? Gardez vos conseils pour vous, patron. Je ne réponds plus de rien. Chris Skelton, jeune insouciant, facilement qualifiable de bouzeux. Plus on avance dans la série, plus on se rend compte qu'il manque d'expérience en tant que flic, mais aussi dans sa vie personnelle. Et il prendra donc modèle sur les hommes qui l'entourent. Heureusement que Sam arrive dans sa vie, car je ne sais vraiment pas où on aurait pu le retrouver. Quoi ? Voilà pour l'équipe, mais il reste d'autres personnages qui soulèvent plus de questions qu'ils apportent de réponses. Par exemple, le barman du bar des flics, que quelqu'un m'explique, il s'est perdu, il fait partie d'un quota que je ne connais pas en Angleterre, expliquez-moi ! Ça va mon ami ? Tu dors debout mon pote ! De quelle partie de mon subconscient tu peux bien sortir ? Toute l'équipe a un côté raciste, pourtant ils viennent tous se bourrer la gueule dans ce bar. Mais c'est peut-être un choix des créateurs d'avoir un personnage décalé à qui on accordera toute notre attention pensant qu'il a un lien avec notre affaire. Le titre de la série vient d'une chanson de David Bowie que Sam écoute au moment de son accident. Pour la petite histoire, on avait demandé à David d'écrire des paroles anglaises pour la chanson de Claude François, comme d'habitude. Ce qui donna The Full Level Live to Love. Mais Polanka acheta les droits originals de la chanson et créa My Way. Et la version de Bowie ne parut jamais. La chanson Live on Mars est la réponse de David Bowie à tous ces événements. La séquence d'accord est la même que pour My Way. David Bowie expliquera que c'est une prise moderniste de la chanson de Polanka. Malgré tous ces déboires, la chanson finira par être classée dans les 100 plus grands singles de tous les temps. Belle vengeance, non ? Cette série est un pur plaisir à regarder et c'est pas l'audimat qui va me contredire. Mais nous n'avons que deux saisons car les créateurs ont décidé qu'ils avaient fini de raconter leurs histoires et qu'il ne servait à rien de continuer. Il existe un spin-off appelé H2H mais pour le moment aucune version française et c'est bien dommage. En 2008, ABC décide de faire un reboot de la série version américaine. La même trame scénaristique mais avec plein de flingues et beaucoup plus d'action. Mais j'y reviendrai dans une autre émission. Je vous conseille fortement de vous procurer la série en DVD mais aussi de la télécharger en version BBC. Car à sa sortie DVD, ils ont supprimé des scènes qu'ils ont trouvées trop choquantes. Passons ainsi les épisodes de 59 à 52 minutes. Sous-titrage ST' 501